Nantes est devenu la capitale verte de l'Europe en 2013. Est-ce que vous continuerez la même direction ? Il n'y a pas de raison que je ne continue pas la même direction. Maintenant, moi, j'ai fait remarquer une chose, quand Dante a été nommé la capitale verte, c'est que... On va se faire antiller, connard. Je ne sais quoi. On dit ça. On dit ça. Il y avait le... Il avait le logo anti-fin devant, et en passant, il me montrait son logo. Qu'est-ce que je disais, moi ? Oui. Ce que j'avais fait remarquer quand Dante a été nommé la capitale verte, c'est que Nantes est une ville française. Et que le maire, il a vanté partout, sur les murs de Nantes, qu'on était zégrine capitale. Et en France, on parle français, on ne parle pas anglais. A moins qu'on admette déjà qu'on était colonisé. Et j'excuse pas que notre maire, il n'a déjà pas été colonisé pour... Là, récemment, moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'actuel maire de Nantes, Rimbère, a organisé une manifestation pour soutenir les poutchis stockiels. Et moi, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait chimichiant. C'est qu'à chaque fois qu'on peut se ranger du côté des Américains, d'une manière ou d'une autre, soit en parlant anglais, en disant la langue du maître et la langue supérieure à la langue que parle le peuple. Soit en soutenant ceux qui prennent le parti américain contre l'Europe ou contre la Russie. Et à chaque fois, on voit l'Amérique qui se retrouve. Elle l'avait déjà fait quand il y avait l'affaire de Georgie. Quand il y avait l'affaire de Georgie, où elle s'était arrangée, naturellement, du côté des chrétats de lille, je crois, les chrétats de lille qui travaillaient sur les Américains. Là, tout récemment, elle s'est arrangée. Elle a soutenu ceux qui ont monté les poutchis à Kiev. Et alors, c'est intéressant. D'un autre côté, là aussi, vous voyez des contradictions. Parce que vous avez actuellement une mairie gauche à Nantes qui va soutenir à Kiev des poutchistes dont une partie sont des ménagiques. C'est quand même un truc qui est assez fort. Je m'égare. C'était assez loin du green capital. Mais bon. Une autre question ? Est-ce que ça changement à affecter la situation économique dans Nantes ? La green capital ? Oui. Non. Non, non, ça ne change rien. C'est comme le fait qu'on soit une ville. On est aussi une ville qui est classée tout à fait en tête pour l'usage du vélo. Bon. Mais ça n'a pas de sens pour les habitants. Ça a du sens pour les gens qui vivent dans le centre-ville. Ce sont les gens aisés. Et si vous allez dans les banlieues et dans les quartiers territoires, ils n'en ont rien à faire parce qu'on soit une ville à zéro. Mais ce temps, ce changement et l'utilisation de l'eau est comme ça. C'était pendant le moment de la dernière mer. Non ? Oui. D'accord ? Il y a beaucoup de changements dans la transport qui a se bordé. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Et le problème, c'est une partie des changements. C'est des changements pour la sorte de centre-ville. Vous n'allez pas rentrer. Vous n'allez pas rentrer. Vous n'allez pas rentrer. Vous n'allez pas rentrer. C'est tout le monde en vélo. Il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est une priorité d'achat de se construire dans le centre-ville. On va se construire dans le centre-ville. Ici, c'est sympa. Mais ce n'est pas là que la majeure de partie des habitants. Vous avez été voir Bellevue ou des choses comme ça. Malakoff. On a fait un petit tour là-bas. Parce que notre corps étrangé nous a dit qu'il y a des données qui n'ont pas la même qualité de vie que le centre-ville. Voilà. C'est exact. C'est exact.